Hugo avait tout planifié, pour le présent comme pour le futur. Kayak en Ardèche l'été, retraite complémentaire, et pas. Tout ce tai chi, ces oméga-3, ces pommes de terre bio. Qu'est-ce que ça t'a rapporté en fin de compte ? La pièce raconte l'histoire de deux personnages qui se rencontrent au cimetière alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Émilienne, elle va sur ses quatre ans. C'est ma plus belle vache. Et ces deux personnes vont avoir un coup de foudre. On va suivre l'histoire de ce couple naissant. Je suis amoureux. C'est comme quand on touche une clôture électrique sans faire gaffe. Je crois que la grande qualité du spectacle, c'est ça, c'est de mettre en scène deux personnages très différents avec beaucoup d'éclats de rire, d'humour, et en même temps énormément de délicatesse. Oh, il pue ! Seulement 40 kilomètres. J'aurais jamais cru qu'il puisse exister un tel fossé culturel avec un homme français. On va aussi bien ensemble que la merde avec les pantalons verts, comme disait mon grand-père. Il ne m'a pas fait tourner la tête. Il l'a dévissée, il l'a détachée pendant des heures. Trois fois de suite, sans finesse, Rien à foutre de moi et de ce que je veux. Il n'y a que toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Que quelqu'un qui sache parler des théories de Lacan pour ne pas avoir honte de moi devant tes amis.